Notre prince Albert de Monaco a des problèmes avec sa femme Charlène et tous les deux sont très charmants, très gentils. Vraiment c'est triste pour voir les deux sont tristes puisque le prince Albert il a dit qu'il était triste mais je sais très très bien que Charlène aussi il est triste cet événement qui est arrivé. Vous savez je crois que pour la part de vous vous n'aimez pas les princes et les rois tout ça mais prince Albert c'est vraiment quelqu'un de spécial et si vous êtes un citoyen de Monaco vous ne sentez pas que le prince est loin de vous il est toujours proche de vous avec vous. Il répond à tous les correspondants même à la plupart des invitations quand on l'invite et ils répondent positivement. Principité de Monaco c'est tout à fait différent surtout avec prince Albert et sa femme aussi qui est tellement charmante. Moi quand j'ai entendu que prince était triste sans aucun doute je pense que Charlène aussi elle est triste et de l'autre côté les amis de cette couple aussi vont être tristes. Mais vous savez le problème entre mari et femme c'est quotidien malheureusement c'est quotidien ce n'est pas le moment d'en parler mais en personne j'en ai parlé beaucoup dans certaines émissions que vous êtes roi ou fonctionnel militaire ou artiste n'importe qui c'est difficile de temps en temps va devenir difficile il faut comprendre l'un et l'autre et les situations qui ne sont pas pareilles et l'ambition et émotions aussi là je ne veux pas parler de ça mais seulement voilà je veux dire que moi aussi j'étais triste quand je voyais ça c'est un couple plein de joie ils sont plus lourd ensemble voilà ils sont tout à fait différent avec d'autres rois que vous connaissez dans l'histoire espérons que ça sera soudé et ressoudé cette vie de couple d'Albert avec Charlène j'ai des bons souvenirs avec Prince Albert c'est un homme très intelligent et très humaniste très laïque et qui qui aime son peuple c'est à dire le peuple de Molocco ne sont pas trop nombreux mais il l'aime il l'aime et il est toujours à côté de son peuple c'est ça qui est très important et vous savez depuis Sarkozy quand il était président à l'époque c'est la France qui choisissait un peu dire le gouvernement de Monaco mais Sarkozy il a fait en sorte que c'est le prince Albert lui-même et le principauté de Monaco choisit le gouvernement de son pays voilà ça c'est c'est quelque chose positif de l'époque de Sarkozy vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 de FM et David Abbasite avec vous mes chers amis voilà 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 Sous-titrage ST' 501